Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir quelques bands d'Albert King. Albert King était un bluesman absolument fabuleux, un maître de l'émotion, un maître des bands du jeu de guitare très aérien. Il n'y a qu'à écouter le fameux Blues Power de 1970 pour s'apercevoir vraiment de la virtuosité d'Albert King dans son jeu de guitare. C'est quelqu'un qui a influencé beaucoup d'artistes, de musiciens, dont Stevie Ray. On retrouve d'ailleurs dans le jeu de Stevie Ray vraiment Albert King, pratiquement dans tous les albums. Aujourd'hui on va essayer d'appréhender, d'approcher un petit peu les bands que faisait Albert King. Là je vais me référer par rapport à un Blues en La7. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir avec mon index sur la dixième case corde de Si. Et au niveau de la treizième case, je vais essayer de venir bender et d'atteindre la note Mi. Donc là c'est vrai que je vais jouer aux doigts. Les doigts, pourquoi ? Parce que je vais avoir plus de dynamique que le jeu Mediator. Mon son va être un peu plus incisif. Donc je vais venir bender jusqu'à la note Mi. Alors c'est pas évident, sur cette guitare je vais... Bon j'ai des gros tirants en général. Sur celle-ci elles sont un peu plus light que mes autres guitares. Donc là j'utilise du 11-52. Mais quand même, la corde de Si est un calibre assez élevé. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Donc je vais venir bender au niveau de la treizième case avec l'annulaire pour atteindre le Mi. Voilà. Donc c'est pas évident au premier abord parce que ça demande un petit peu d'exercice au niveau de l'annulaire pour venir pousser cette corde de Si. Et surtout d'atteindre une note qui est assez haute, le Mi. Voilà. Donc ce qu'il va falloir faire c'est vraiment un petit peu d'exercice. On a tous commencé au début, on était... Pour essayer de cibler cette note. Voilà. Ce qu'il va falloir faire c'est vraiment d'y arriver cash. Voilà. Donc c'est vraiment appréhender cette note. Et après dès qu'on a réussi à l'avoir à peu près tout ça, il va falloir y rester dessus. Vous pouvez donner aussi un petit peu de trémolo dessus. Et après on pourra rebondir un petit peu dans mes bends. Voilà. C'est vraiment cette note clé qu'il va falloir avoir. Voilà. Voilà. Là je termine des fois sur un petit glisser sur la... Toujours en La. Sur un petit glisser sur la huitième case. Quand j'ai fini. Voilà. On peut retrouver aussi le même plan. Au niveau de l'accord de demi aigu. Au niveau de la dixième case. Quand on va venir bender. Alors Stevie Ray il jouait beaucoup comme ça. D'accord. Voilà. Toujours au doigt. Donc on va atteindre toujours cette note de demi. Et ce que faisait aussi Albert King dans son jeu. C'est que pendant que je bende la dixième case. Je vais aussi jouer l'accord de deux-si. Pendant que je bende l'accord de demi. Je vais jouer aussi l'accord de deux-si et demi en même temps. Ça c'est vraiment typique aussi du jeu d'Albert King. D'avoir cette espèce de gros son comme ça qui va venir. Qui va atterrir d'ailleurs. Parce qu'on part du bend pour arriver en... On va se stabiliser comme ça. Donc pareil. Tout ça demande un petit exercice. Parce qu'il va falloir choper vraiment les deux cordes de demi aigu et de si. Voilà. Voilà. Donc je vais vous donner quelques extraits de ces plans dans un blues en La. Voilà. Tout de suite. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501